Un petit mot d'abord sur l'affaire Moore. Je suis avec M. Blondin et M. Siroy. On sait que ça fait des années qu'on veut mettre en valeur ce bijou-là qu'on a à Gatineau. On a franchi une étape importante ce matin en endossant, en fait, parce que l'exécutif a légalement l'obligation d'endosser une contribution qui vient du conseiller, son budget discrétionnaire qui est considérable, un budget de 50 000 $ pour l'affaire Moore. Et ça nous permet d'approcher de la fin de ce qu'il faut faire pour que ce projet-là voit le jour. En fait, il y a beaucoup de choses qui ont commencé, M. Siroy pour en parler. Je soulignerais que la capacité d'arriver au point où on en est vient notamment du fait que la Ville, la Commission de la capitale nationale, ont travaillé ensemble pour ça. Il y a eu des compromis d'un peu tout le monde pour qu'on puisse mettre en valeur ce projet-là, avec un engagement assez constant et depuis longtemps des citoyens qui ont mis un projet qui a beaucoup de valeur, qui est rassembleur, et d'un conseiller qui est appuyé dans tout ce processus-là, puis aujourd'hui assez concrètement avec 50 000 $. Ça fait que je suis très, très content parce que c'était un des défis qu'on avait. Il n'est pas encore complètement relevé, mais disons qu'on ne s'est jamais rendu aussi loin dans le dossier de la ferme Moore depuis longtemps. Je laisserais peut-être M. Blondin dire un petit mot aussi. Écoutez, pour moi, c'est un investissement qui est important dans mon quartier. C'est un joyau qu'on a au niveau de la Ville-Égatineau, la ferme Moore, et grâce au travail des bénévoles, M. Sirouet et son équipe, il a rendu ce projet-là possible. C'était un des projets que j'avais dans ma plateforme électorale de trouver une vocation. Bien entendu, il y a des gens qui m'ont déroulé tapis rouge si on veut, mais moi, ça me faisait plaisir d'investir financièrement pour donner à cette ferme-là, à ce joyau-là, la chance à la population de Gatineau de venir vivre des expériences au niveau de l'horticulture. Je pense que M. Sirouet pourrait en parler un peu plus tantôt. Mais il reste que, comme M. le maire disait, avec la participation de la CCN, qui a été très ouverte au niveau des négociations ou quoi que ce soit. Alors, c'est un beau projet. J'ai hâte, possiblement, qu'à la fin de l'automne, on va voir les premières réalisations de cette ferme-là. Mais la population va être heureuse de voir ce beau joyau prendre vie, enfin. Vous investissez 50 000 $ de votre utilisation discrétionnaire. Le projet, au total, est évalué à Camille? Je n'ai pas les chiffres exacts du projet. Présentement, moi, j'ai investi 50 000 $. CLD, suite à un entente qu'il y avait eu, ont dit que s'il y a un investissement de la Ville de 50 000 $, ils vont investir eux autres aussi 50 000 $. Je sais que Touriste Outaouais aussi est impliqué. Les chiffres exacts, je ne les ai pas en mémoire, mais peut-être M. Chiroua pourrait en parler un peu vite fait. Mais c'est quand même un investissement très important pour le quartier. Puis moi, je tenais absolument à supporter ce projet-là. Est-ce que la Ville, j'ai l'impression, elle, de son côté, de mettre de l'argent, de l'engager, de mettre de l'argent, non pas d'un budget discrétionnaire, mais simplement d'un budget de la Ville dans ce projet-là? Bien, on me corrigera si je me trompe, mais pour l'instant, il y a ce montant-là et il y a la contribution du… en fait, on ne dit plus CLD, là, de développement économique Gatineau, donc qui est de l'argent de la Ville, là, essentiellement. Là, j'ai cru comprendre que c'est ça, c'est conditionnel à la confirmation de nouvelles sommes qui vont venir de qui d'autre? Non. M. Chiroua? Non, il y a… Partenaires financiers? Non, il y a tout le financement. Moi, je ne suis pas l'expert en financement parce que je déteste les chiffres, mais je les comprends. Et je respecte ceux qui les connaissent, qui donnent les avis. Nous avons bénéficié des avis de développement économique Gatineau. Je pourrais dire qu'on a presque même été soumis à la torture des chiffres, avec des comptables qui posaient des questions très pointues. Et on avait nos experts de la coopérative autour de la table pour y répondre. Ça a duré plusieurs semaines, une session de deux, trois heures à toutes les semaines. Alors, la viabilité du projet a été établie. Ce sont les dépenses, les postes de dépense qui ont été examinés pour justifier le financement de différentes sources. Et on ne parle pas ici d'un financement récurrent. On parle d'un plan d'affaires, même si, au départ, c'est communautaire. Alors, il y a une nouvelle formule dans ça, d'économie sociale, qui est très exigeante, mais nous avons l'équipe pour élever le défi. C'est déjà commencé. On a signé l'entente le 21 juillet. On a un directeur des opérations en place. Travaille fort, je l'appuie. J'essaie d'assurer la relève, lui transférer des connaissances au niveau du réseau, nos partenaires. Alors, nous sommes très heureux de pouvoir parler de véritables partenariats avec la CCN, avec la Ville de Gatineau, que je remercie. Avec M. le conseiller également. On va le faire travailler, lui aussi. Je le corrige. On ne lui déroule pas le tapis rouge. On lui déroule un tapis vert. Centre d'écologie et d'agriculture urbaine de Gatineau. En vertu du plan d'affaires, vous vous attendez à un achalandage de combien? On n'a pas fait de prévision sur l'achalandage. On ne veut pas un achalandage débordant, mais constant, par différents types d'activités, étalé dans notre calendrier d'activités. Et nos opérations, on les veut limiter à l'intérieur du bâtiment. On ne s'en va pas construire. On ne peut rien construire, d'ailleurs. On est limité dans les usages. Et on mise sur l'intensité, mais non pas sur le nombre. On mise sur un attrait particulier. On mise sur des groupes qui nous visitent régulièrement. En termes de journée d'ouverture et d'heure d'ouverture, ça va ressembler à quoi? À long terme, je ne peux pas me prononcer tout de suite, mais notre volonté, c'est que ce soit ouvert sept jours par semaine. On ne veut pas laisser ça dormir. Et bon, est-ce qu'on va arriver là? Au début, on va certainement commencer avec des horaires limités, des activités très limitées. On a passé la soirée là-dessus hier pour établir notre calendrier d'automne. Il y a encore beaucoup de choses à ajuster. Il y a des commandes à faire pour de l'équipement, des transformations à l'intérieur. Là, on se concentre pas mal aussi aux travaux au champ, mais ce n'est pas nous qui le faisons, bien sûr. On a des gens qui sont venus. Le fauchage a été fait. Le ramassage a été fait. On va faire bientôt les sommeils de ce qu'on appelle les engrais verts, parce qu'on vise la certification biologique de toute la production qui se fera là. Mais donc, j'ai juste une question, si vous pouvez, pour le faire. Mais peut-être juste une précision, parce qu'on parlait, bon, du 50 000 de la ville de Gatineau, mais d'où provient d'autres agents? J'ai peut-être souci de moi qui... Non, il y a différentes sources. Il y a différentes sources de financement. Le gouvernement provincial nous a financés. Il y a un programme particulier qui leur permet de financer un démarrage. Et ça, ça nous a permis, entre autres, de pouvoir recruter un directeur des opérations. Signe d'intérêt. On avait commencé ça avant de signer le bail. On avait tout commencé avant. Il y a des années qu'on travaillait là-dessus. Alors, quand on est arrivé à afficher le poste, on avait eu 40, plus de 40 candidatures. Et plusieurs très surprenantes et importantes. Alors, on a recruté ça. Donc, le risque, pour ne pas le nommer, c'est eux qui financent le salaire ou les honoraires de notre directeur des opérations. Et pour d'autres, comme M. le maire l'a mentionné, il y a le développement économique Gatineau, qui est là pour aider les démarrages aussi, qui a contribué à un certain montant, et le tourisme Ottawa aussi, parce qu'il y aura une dimension touristique. Je n'en ferai pas la promotion tout de suite, mais c'est clair qu'en 2017, on va faire un petit quelque chose en lien avec l'histoire, en lien avec le patrimoine, puis la façon dont on cultivait il y a plus de 150 ans. Et juste rapidement, l'échéancier, c'est dû pour exactement l'échéancier, juste rappeler, où ça voudrait. Il n'y a pas d'ouverture officielle comme telle. Elle doit être progressive. Il y avait deux écoles de pensée là-dessus. Il y en a un qui dit, ça doit être « speak and span » comme « target », puis vous ouvrez quand vous êtes prêts, puis il faut vous remettre le lendemain matin. D'autres, on dit, soyons plus prudents. On ne fera pas de gros éclats. On va progresser, on invite des groupes, gratuellement. Donc, dès l'automne. Dès l'automne. Oui, dès l'automne. Très, très bientôt. Il y a des activités très, très bientôt. Si M. Gondin, peut-il faire le jour où on continue ce qu'on met, M. Le Maire? Non, je ne veux pas… Oui, peut-être, je vais être très, très court, juste pour dire qu'il dit qu'il y a des groupes. M. Le Maire, je me suis permis de faire les liens avec le milieu scolaire. J'ai ce dossier-là. Puis, bien entendu, avec la commission scolaire de Portage de Taoué, il y a possibilité que ce soit un partenaire, peut-être pas financier, mais un partenaire qui va participer, parce que ça va être très intéressant au niveau des écoles. Les jeunes vont pouvoir aller à la ferme à pied, qui est une chose qui ne se vit pas dans la région. Alors, il y a eu déjà des pourparlers, puis ils sont très intéressés. Il va y avoir une présence et de l'enseignement au niveau des jeunes sur les produits de la ferme. Ça, ça va être un côté intéressant. Merci. Merci. On va reprendre le second avec M. Le Maire. M. Le Maire, j'aimerais vous entendre sur le députateur général, qui écorche un peu la gestion des œuvres d'art à Gatineau. Est-ce que la direction répond qu'on va le faire si on a le financement nécessaire? Est-ce qu'on va le faire? C'est-à-dire que, moi, je pense qu'on a une obligation d'agir. Le vérificateur général joue son rôle, c'est-à-dire qu'il nous alerte sur différentes choses qui peuvent être améliorées. Dans le cas de la collection, la préoccupation principale, c'est de la préserver. Pour moi, ça, ça va demander des investissements à relativement court terme, genre au prochain budget. Et il y a aussi la question de la diffusion. On a une collection, elle a une grande valeur au niveau artistique. Il ne faut pas qu'on la laisse dans nos coffres, il faut qu'on la diffuse. Ça fait que ça aussi, il va y avoir un enjeu là. Mais pour moi, à court terme, la priorité, c'est d'assurer sa pérennité. Est-ce que le service des arts a chiffré à combien pourraient s'élever les investissements nécessaires pour améliorer l'entreposage et aussi la diffusion? Ce n'est pas chiffré pour l'instant, mais je sais que le travail est commencé. Quand le vérificateur général se met à poser des questions, puis c'est un des atouts d'une fonction comme celle-là, quand il se donne un mandat, puis bon, bien, on agit déjà, là. Par exemple, les produits chimiques, puis il y a déjà des gestes qui ont été posés pour s'assurer que la collection ne soit pas trop menacée. Mais on n'a pas de chiffre pour l'instant sur le montant qui serait nécessaire. 42, Cochrane, les voisins de la résidence ont dit hier qu'ils n'écartent pas la possibilité d'un recours devant des tribunaux. Est-ce que vous craignez ça? Bien, nous, on a suspendu les travaux. On a tout vérifié. On s'est assuré que tout était conforme. Tout est conforme. Ça fait que pour nous, l'avenue légale, je ne sais pas si ça donnerait des fruits, là, c'est à eux d'évaluer ça. Mais du point de vue de ce que la Ville devait faire, on a fait ce qu'on devait faire. Comme je l'aurais dit hier, l'enjeu, c'est l'avenir, puis c'est le fait que quand on n'est pas dans ce qu'on appelle un PIA, dans une zone particulière, en dehors de ces zones-là, on a un enjeu d'insertion. Si les gens étirent la sauce un peu avec les règlements généraux, ça peut donner des situations comme celle-là, mais c'est légal et conforme. Et c'est ce que M. Bégin s'attèle à changer pour ne pas qu'on se retrouve encore avec des choses comme ça. Mais on ne veut pas que la solution soit pire que le mal actuel. Donc, ça prend une espèce de PIA qui n'est pas trop lourd pour les gens qui veulent construire. La réaction du service d'urbanisme dans le dossier du 42 Cochrane, est-ce que d'après vous, ça découle directement du dossier du 79 Fraser d'avoir agi rapidement, stopper des travaux pour effectuer des vérifications? Oui, mais je dirais l'attitude de la Ville en général. Dans un cas comme ça, je pense qu'on a fait ce qu'on doit faire dans tous les dossiers. Il y a un citoyen qui se plaint. On regarde s'il y a matière à... On l'écoute. On me prend le sérieux. On regarde s'il y a matière à agir. Dans ce cas-là, on juge que c'est important de suspendre les travaux parce qu'on constate des anomalies. On vérifie. On s'assure que le dossier est complet et que les anomalies ne sont pas assez importantes pour mériter qu'on continue de suspendre les travaux. On recommence. Moi, je pense que c'est toujours ça qu'on doit faire. Il faut prendre les citoyens aussi. Ça ne veut pas dire qu'on va suspendre les travaux chaque fois, mais il faut que chaque fois, on prenne au sérieux la plainte et qu'on la regarde. C'est ça qu'on a fait. J'aimerais vous entendre sur Uber, qui est de plus en plus présent à Gatineau, qui offre maintenant des services point A à Gatineau, point B à Gatineau. Les chauffeurs sont de plus en plus choqués. Votre point de vue là-dessus? C'est le ministère des Transports du Québec. On a une réalité différente de l'Ontario. En Ontario, les villes ont un certain pouvoir. Au Québec, ça relève vraiment du gouvernement du Québec cette solution-là. Ça fait que moi, dans ce dossier-là, je m'en tiens à une généralité en disant qu'on a un système de transport de taxi, on a une espèce de contrat social avec les chauffeurs. Il y a une nouvelle technologie qui arrive. Elle a éventuellement sa place, mais comment on assure la transition? C'est ça la position du gouvernement du Québec, c'est de regarder comment on fait pour respecter l'entente avec les chauffeurs, mais en s'adaptant à d'autres nouvelles réalités. Mais les villes du Québec, entre très peu de villes, s'en mêlent parce que c'est dans les mains du ministère des Transports. M. Poetti, d'ailleurs, faisait des déclarations ce matin dans ce dossier-là. Restons sur le réseau routier. Il y a un point ce matin par rapport à une nouvelle entente avec le ministère des Transports de l'Ontario pour le partage d'informations pour les contrevenants au cas de la sécurité routière. Est-ce que les nouvelles modalités peuvent vous aider à aller chercher l'argent qui est dû par des conducteurs ontariens? Non, ma compréhension, c'est vraiment qu'on renouvelle l'entente avec des changements relativement mineurs. Je demanderais, le service des communications pourrait préciser, mais pour moi, dans la vie, il n'y avait pas de changement majeur à cette entente-là. Vous donnez un contrat aujourd'hui pour commencer à travailler sur une nouvelle grille tarifaire pour les terrains industriels. De mémoire, vous aviez dit que vous vouliez regarder tout le dossier des terrains, y compris les frais de croissance en même temps. Est-ce que ça veut dire qu'on est prêt à aller de l'avant et regarder tout ce dossier-là en ce moment à la politique directrice? Vu qu'on donne le contrat, aujourd'hui, on n'est pas prêt. Aujourd'hui, il faut qu'on ait les résultats de ça. On ait ce travail-là, mais on veut que cet automne, on prenne position. Ce qui a fait qu'on a retardé de presque un an, en fait, c'est justement que quand c'est arrivé au Conseil, la question, on se rappellera qu'au moment de l'élection, c'était l'abolition des frais de croissance dans les parcs industriels, mais on a élargi beaucoup cette question-là en disant, bon, mais quel est le rôle des parcs, quel est le rôle de la ville là-dedans? Le prix des terrains est un enjeu, donc la grille tarifaire. Ça fait qu'on est un outil de plus pour être capable de prendre des décisions complètes avant Noël. Je regarde la direction, là, c'est avant Noël dans le programme du Conseil sur les terrains industriels et les frais de croissance. Oui. Parce que vous disiez que le prix du terrain pouvait dépendre de l'application ou non des frais de croissance. Donc là, si vous détruisez l'IRI, ça veut dire que vous savez ou non, si vous voulez. Non, c'est qu'il y a un lien entre les deux. On ne veut pas que les frais de croissance… On a une politique de bas prix, on a une politique de frais de croissance. Il ne faut pas que les deux se contredisent et il y avait du questionnement au Conseil sur, justement, notre politique de vente de terrain, notre grille tarifaire. C'est pour ça qu'on ne peut pas dissocier un dossier de l'autre.